Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter une en franc de 1812 atelier Paris, une monnaie de Napoléon Ier. C'est donc une monnaie en argent qui fait 23 mm de diamètre pour 5 g et qui fut frappée en 1812 dans la ville de Paris. Côté quantité, ce franc fut produit à 163 324 exemplaires. Pour la description, sur la verre vous pouvez voir la tête lorée de Napoléon Ier à droite, en dessous on retrouve la signature du graveur Nicolas-Pierre Thiolier et à gauche et à droite de la tête se trouvent les légendes Napoléon-Empereur. Sur le revers on peut apercevoir au centre la valeur faciale en franc, entourée d'une couronne de branche de laurier. En dessous se trouve la date de frappe 1812 avec à sa gauche le différent représenté par Ancoc et à sa droite la lettre d'atelier de la ville de Paris qui est un A. Aussi on retrouve sur le pourtour les légendes Empire français. Pour finir la description, sur la tranche de la monnaie est inscrite la phrase « Dieu protège la France ». Enfin pour acquérir cet exemplaire, il faut compter 150 euros. Mais maintenant parlons un petit peu de Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte était un général et homme d'état français né en Corse en 1769. Il est devenu l'empereur des français en 1804 et a mené des campagnes militaires qui ont étendu le territoire français sur une grande partie de l'Europe. Sous son règne, il a instauré de nombreuses réformes politiques, administratives et judiciaires qui ont eu un fort impact sur la France mais également sur l'Europe et plus globalement sur le monde. Il est d'ailleurs à l'origine du code civil mais également de nombreux monuments comme par exemple l'Arc de Triomphe ou encore la colonne qui se trouve sur la place Vendôme à Paris. En dehors de ça, et bien que Napoléon ait connu beaucoup de succès, il a également connu des revers comme par exemple lors de sa défaite à Leipzig en 1813 ou encore lors de sa défaite à Waterloo en 1815. C'est d'ailleurs cette dernière qui va mettre fin à son règne et également qui va le conduire à l'Édzil sur l'île de Saint-Hélène. D'ailleurs ce sera l'endroit où il va décéder peu de temps après en 1821. Mais donc c'est tout pour cette monnaie et pour Napoléon. Bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et aussi vous retrouverez le lien de ma boutique dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Napoléon dans les commentaires et je vous dis à dimanche.